As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh 6 moments durant lesquels le musulman ne doit pas lire le quran Comme vous pouvez le savoir, le quran fait partie des meilleures formes de dhikr La meilleure façon de se rapprocher d'Allah Surtout durant ces périodes bénies Dans lesquelles nous sommes en ce moment Et n'oubliez pas que le quran est un miracle, une mu'jiza Un livre que personne n'a pu reproduire ni modifier Depuis qu'Allah l'a révélé Avant cela, le quran était consigné dans la table gardée C'est lors d'une nuit du destin qu'il a été placé dans la maison de l'honneur Bayt al-Izza au premier ciel Ensuite, à partir de ce lieu où il a été placé au premier ciel Il a été révélé progressivement au prophète Muhammad Selon les circonstances de révélation qu'Allah avait déjà prédestinées Comme nous l'a expliqué Ibn Abbas, l'expert du quran dans Fatiha al-Bari Malgré tous ces bienfaits, le musulman doit éviter de lire le quran durant six moments précis Le premier moment, lorsque tu es en état d'impureté majeure C'est à dire djanaba Qui vient du verbe yata djanaba en langue arabe Qui signifie éviter Le musulman doit éviter certaines adorations lorsqu'il est dans cet état là Et il a même été rapporté que certains anges l'évitent Donc un petit conseil, lorsque tu es en état djanaba Fait ton roussoul le bain rituel le plus rapidement possible Le musulman doit éviter de lire le quran dans le quran D'après Abu al-Gharif al-Hamdani, nous étions avec Ali bin Abi Talib à Rahba Et il est parti à l'autre bout de Rahba et a fait ses besoins Puis il est venu et a demandé un récipient d'eau Il a lavé ses mains, puis a récité quelques versets du quran et a dit Lisez le quran tant que l'un de vous n'est pas en djanaba Par contre, s'il est en djanaba, alors non, même pas une seule lettre En revanche, écouter le quran situé en état djanaba, cela est autorisé Deuxième moment, dans lequel il est interdit de lire le quran Et cela est spécifique aux femmes, lorsqu'elles sont en période de menstrues ou de lochis Ibn Umar a rapporté Que la femme en état de monstru ou de lochis ne lit rien du quran Et il y a un deuxième avis Certains savants ont dit que la femme peut lire le quran Mais sans être en contact direct avec le mousshaf Et s'il y a une nécessité, par exemple c'est une enseignante, une étudiant Qu'elle touche le quran, alors dans ce cas-là, elle doit mettre des gants Donc il y a divergence Troisième moment, pendant le soujoud Ou bien le recours C'est un moment pour invoquer Allah Et non pas pour lire le quran Le prophète a interdit Ali de lire le quran Le quatrième moment durant lequel on ne doit pas lire ou réciter le quran C'est pendant nos prières Nos prières de groupe Et surtout lorsque l'imam récite Et surtout durant les prières à haute voix Car personnellement en tant qu'imam, c'est dérangeant D'entendre des gens réciter derrière vous Et cela peut tout simplement vous déconcentrer D'entendre votre récitation Allah s.w.t nous dit Il 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 dit Le quran Et Lorsque Tu 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 Et Tu Tu comme il a été mentionné dans la sunna, tu répètes après le mot ad-din en répétant comme lui, sauf au moment où il dit « Hay ala salat » tu dis « La hawla wa la quwata billah » car ici la lecture du quran est un dhikr, une évocation générale et le adhan ici est un dhikr spécifique et là on donne la priorité au dhikr spécifique dans cette situation. Parfait, une fois que le adhan est fini, tu reviens à la lecture du quran. Un autre moment durant lequel tu ne dois pas lire le quran lorsque tu te retrouves dans les toilettes, que tu sois en train d'effectuer tes besoins ou pas, car c'est un endroit impur, impur au niveau « Shara'an » dans notre sharia, par respect au quran le musulman, ni il rentre avec le quran et ni il le récite. Et les savants ont dit que le prophète ne rendait pas le salam s'il était dans des toilettes ou lorsqu'il urinait par exemple. Donc lire le quran est aussi interdit. قَدِمْ تَنْعَا عَنْ رَدِّ السَّلَامْ وَهُوَ مَكَانُ الْخَلَاءَ فَلِمْتِنَعُ عَنِ الْقِرَاءَ مِنْ بَابِ اَوْلَا En revanche, si tu es dans les toilettes et le quran est récité, tu n'as pas à boucher tes oreilles, tu peux tout simplement l'écouter. Rentrer avec ton téléphone c'est autorisé, même si dans ton téléphone il y a une application du quran. Et j'en profite aussi pour passer un petit message, passer du temps dans les toilettes sans nécessité est détestable moqru chez les savants, c'est un endroit impur et un endroit où se rassemblent les djinns et les shayatins et aussi un endroit durant lequel le musulman découvre sa aora donc ses parties intimes et le musulman il doit dévoiler ses parties intimes le moment le plus court possible. Donc ne lisez pas des magazines, des news, vos notifications dans les toilettes s'il vous plaît. Donc petit récapitulatif, lis, récite le quran à n'importe quel moment sauf si tu es en état de janabah, si tu es en période de monstrui de lochi pour les femmes et je vous ai mentionné la petite divergence qu'il existe entre les savants, lorsque l'imam récite, lorsque tu entends le aden, lorsque tu entres dans des toilettes ou bien tu es en état ou bien tu es en train d'effectuer tes besoins et petite précision ici je voulais rajouter une salle de bain propre qui ne comporte pas de cuvette WC n'aura pas le même jugement que des toilettes. J'avais effectué une vidéo dans une salle de bain sans cuvette dans laquelle j'expliquais les conditions du bain rituel du roussoul et je prononçais des hadiths et des versets et certaines personnes pensaient que c'était une salle de bain comportant une cuvette WC et j'ai eu pas mal de commentaires et je vous ai expliqué c'était dans un but pédagogique donc n'oublions pas que le meilleur endroit pour lire le quran c'est les mosquées mais bien sûr le musulman selon sa capacité, l'endroit où est-ce qu'il peut se retrouver il peut lire le quran Alhamdulillah dans n'importe quel moment, n'importe quel endroit tout en évitant les six moments que je vous ai cités précédemment en espérant que ce rappel a été bénéfique. وفقكم الله لما يحب يرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.